Ça va ? Oui. Pas trop stressée ? Si. Nail Artist, j'essaie d'avoir une structure assez familiale, avec des valeurs, avec du respect. Non, je n'aurais jamais pensé me mettre à mon compte. Pour moi, j'étais une employée, je l'aurais toujours été. Je suis des règles, je fais ce qu'on me dit, et puis je n'aurais jamais pensé en arriver là. J'ai découvert les ongles par hasard en faisant les miens, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ? Je me suis formée, et là, ça a été le déclic de l'amour du métier. J'étais en CDI, j'étais à mi-temps, et je me suis détachée petit à petit, et puis je me suis lancée il y a un peu plus d'un an, vraiment à 100% sur l'entreprise. Je me suis beaucoup renseignée autour de moi, par des gens qui étaient déjà à leur compte. J'ai fait la formation près de la Chambre des métiers pour vraiment être auto-entrepreneur, et puis c'est ensuite que ça a pris de l'ampleur, et que vraiment, maintenant, c'est une entreprise. De la rigueur, de la formation, il ne faut pas hésiter à toujours chercher à progresser, et la curiosité. C'est le plus difficile, c'est vraiment d'aller chercher les informations, les aides, le pourquoi du comment. Dans mon métier, moi, c'est vraiment que je m'éclate. Au niveau artistique, c'est vraiment, je fais ce que je veux, j'ai des clientes qui me demandent tout et rien. C'est la liberté, quoi. Il faut y aller. Il faut aller au bout de son projet, surtout dans un monde d'hommes. Il faut oser se montrer. Il faut vraiment croire en soi, chercher et aller jusqu'au bout. Et s'il faut, se ramasser et recommencer. Sous-titrage Société Radio-Canada